... Salut les guerriers et bienvenue à votre 12ème jour d'entraînement sur suspension de traîneur. Aujourd'hui nous allons travailler d'une manière un petit peu différente, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Nous allons travailler pendant 15 minutes, vous aurez 4 exercices et il faudra essayer de les enchaîner le maximum de fois possible sur ces 15 minutes. C'est compris ? Je vous montre tout de suite de quoi il est question. Les 2 premiers exercices vont s'effectuer au sol. On va commencer bien évidemment par le premier qu'il faudra réaliser 15 répétitions. C'est un exercice qui s'appelle le Arm String Curl que nous allons réaliser cette fois-ci en position assise. Alors regardez, votre suspension de traîneur est face à vous, le point d'attache face à vous, et vous allez insérer vos pieds, le premier, le second, dans cette position. Alors ensuite, attention, ça va se compliquer, il va falloir se décoller du sol en poussant avec ses mains dans le sol. Voilà, comme ceci. Je suis décollé du sol, mes fesses ne touchent plus le sol, et là, dans cette position, je ramène les talons aux fesses et je tends les jambes. Je ramène les talons aux fesses et je tends les jambes. Ok ? La respiration, ça va être tout simplement, je souffle en ramenant les talons aux fesses et j'inspire en revenant. Ok ? Et n'oubliez pas, vos fesses ne touchent pas par terre. Allez, tout de suite, l'exercice numéro 2. Pour le second exercice, vous êtes toujours en la même position, vos pieds sont attachés ici au niveau des sangles, et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est une fois de plus, décoller les fesses du sol, et ensuite, essayer de faire ce qu'on appelle un dips, c'est-à-dire, descendre les coudes vers le sol, et ensuite, repousser avec les mains. Je vous montre. Donc ici, les doigts, toujours face, en position qui vise devant vous, on décolle ici, ramenez les genoux vers vous, décollez le bassin le plus haut possible, et là, on descend, et dès que les fesses touchent le sol, je repousse pour remonter. Ok ? Et 2, et 3, et 4, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 15 répétitions, et ensuite, on se relèvera pour faire les exercices 3 et 4. Allez, à tout de suite. L'exercice numéro 3, nous l'avons vu il y a quelques jours, c'est le hop squat. Vous savez, un squat suivi d'un hop, c'est-à-dire un petit saut. Je vous le remontre tout de même. Donc dans cette position, le point d'attache de votre suspension de trainer face à vous, ok ? Les bras ici, donc devant vous, vous descendez en position de squat, les fesses bien en arrière, et lorsque vous remontez, un petit saut, et tout de suite, on redescend en position de squat, ok ? N'oubliez pas que lorsque vous faites cet exercice, vos genoux doivent toujours être sur l'arrière de vos pieds, ok ? Donc le hop squat est à réaliser 30 répétitions, et s'ensuit directement derrière le chest press, donc dans cette position, voilà, ici, et là tout simplement, les pieds vraiment serrés l'un contre l'autre, pour avoir un petit peu plus de déséquilibre, et là on descend, d'accord ? Et vous repoussez. On descend ici, puis repoussez. Et cet exercice est également à réaliser 30 répétitions. Donc maintenant nous avons les 4 mouvements, rappelez-vous, les 4 mouvements, c'est ce que je vous ai promis aujourd'hui. Donc le numéro 1, le Arm String Curl sur le sol, 15 répétitions, enchaînés directement avec le dips au sol, 15 répétitions, on enchaîne ensuite, on se relève, et pour 30 répétitions de squat et 30 répétitions de chest press, ok ? Et bien écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...